Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Là on va être sur un jeu qui s'appelle Universe Sandbox et en fait c'est un jeu de simulation de l'espace. En fait ça permet de simuler plein de choses, des planètes, des lunes, la planète Terre, le soleil, le système solaire, notre galaxie, l'univers, enfin bref. On peut faire énormément de choses et surtout on peut agir sur tous ces éléments. Les simulations qu'on va voir, normalement elles sont censées être assez réelles. Ça peut être assez stylé de voir tous ces scénarios possibles, j'en ai noté plusieurs. Par exemple, lancer une lune sur la Terre. Très violent. Ou même, par exemple, qu'est-ce qui se passerait si on plaçait un autre soleil à côté du soleil ? Qu'est-ce qui se passerait si on plaçait un trou noir au centre de notre système solaire ? Donc vous voyez que là par exemple on a donc le système solaire. On le reconnaît, le soleil au centre et toutes les planètes qui gravitent autour, Mercure, Vénus, la Terre. Si je sélectionne une planète, la caméra va se focus dessus et va la suivre comme ça. Et je peux même zoomer très fort sur cette planète pour la voir, donc dans sa rotation. Elle est totalement dans sa rotation. Et on peut avoir énormément d'informations sur la dite planète que j'ai sélectionnée. On voit son rayon, sa densité, la température à la surface, moins 62 degrés Celsius. Je pense que c'est une moyenne parce que j'ai fait des recherches et je trouve pas tout le temps les mêmes données en fait. Là, on est en jour par seconde en fait. Donc ça va très très vite. Je peux ralentir après comme ça la simulation. Hop là, la Terre est ici, notre bonne vieille planète bleue. Et donc je zoome dessus et je l'aperçois, clairement. Je l'aperçois de manière efficace. Si par exemple je venais m'amuser à passer la planète à 2000 degrés, ça va le prendre en compte. Hop là, et la planète Terre devient tout de suite invivable. Elle tire un peu la gueule. Donc là, je l'ai fait passer à 2000 degrés. Et du coup, la simulation fait en sorte que la simulation justement revienne à son état de base. Donc la température à la surface de la planète Terre va doucement revenir à sa température de base. Mais on peut faire un test aussi dans le négatif. Si je mets moins 500, moins 1500, tout de suite c'est la glace. Donc on peut faire énormément de choses. On peut faire vraiment plein de trucs. Donc là, la vie suit son cours dans le système solaire. Les planètes gravitent autour du soleil. J'ai le soleil, je l'ai complètement sélectionné. Qu'est-ce qui se passerait, à votre avis, si je supprimais le soleil de notre système solaire ? Instantanément, je le supprime. Et on voit très très vite que toutes les planètes sortent de leur orbite en fait. Ne vont plus graviter autour du soleil puisqu'il n'existe plus. Et on peut voir que c'est un zbeul total en fait. C'est clairement là, ça part en cacahuète. C'est totalement normal, on est d'accord. Je recharge le système solaire. On a la Lune qui est ici. Je vais la sélectionner. Je la mets à 19 000 km. C'est pas très loin. Donc là, ça marche. Enfin, la Lune gravite autour de la planète Terre. On est d'accord. Est-ce que le placement de cette Lune a eu un impact sur la température de la surface ? A priori, pas trop. On va la mettre dans un orbite critique. Le scénario, c'est si une Lune, avec les caractéristiques de la Lune qu'on connaît, arrivait aussi proche de la planète Terre. Peut-être qu'il ne se passerait rien, peut-être qu'elle ne serait pas... Ouh là là, si c'est la merde en fait. Bon bah, il y a collision, clairement. Elle a rétréci d'ailleurs. La surface de la planète Terre qui augmente en température. On a 46 degrés Celsius. La Lune qui rétrécit petit à petit. Ça a rétrécié et ça disparaît en fait. On a un peu tout cassé. Mais ça va encore. D'ailleurs, on peut voir ce qui se passerait pour la Lune, si tout d'un coup, je supprimais la planète Terre. Et bah la Lune, c'est ciao, ça dégage. On va passer aux choses un peu plus sérieuses. Voir ce qui se passerait si tout d'un coup, l'univers était mis en pause dans ce style-là. Pause. Que quelqu'un absolument prodigieux arrivait à prendre le Soleil. Pouf ! L'enlever. Et ajouter en fait, parce qu'il en a envie, un Soleil un petit peu plus bourrin. On va placer Spica. Spica qui est insane. Hein ? Hop là ! 5 285 000 km de rayons. Je pense que ça va... Ça va faire mal. Let's go. Bon, Mercure est tout de suite aspiré. Vénus est aspiré. La Terre est aspirée. Mais pas détruite. Bon, la Terre a tout de suite pris un gros gros coup de chaud. Quand on voit un petit peu la température, comment elle bouge à mesure que la Terre se rapproche ou s'éloigne. Là, on est sur 2500. On a fait les 3000. Clairement, on a cassé le système solaire encore. On voit les trajectoires qu'elles ont pu avoir. La planète Terre qui tire la gueule. Ce n'est plus qu'un espèce de vulgaire caillou qui s'est fait carboniser, malheureusement. A votre avis, qu'est-ce qui se passerait si je venais placer une planète Terre non loin du Soleil ? C'est très très proche. Je vais prendre tout de suite notre petite planète, en fait. J'ai confiance. Vous avez confiance ou pas ? Ouh là là. Calmos. Bon, déjà, la température, c'est tout de suite invivable. 900 degrés en surface. Comme on peut voir sur la simulation, elle se réchauffe de plus en plus. 1000 degrés. J'ai un... Là, j'en ai un qui va vous plaire. Est-ce que le moment est venu pour placer un trou noir au milieu du système solaire ? Je mets la simulation en pause. L'univers a besoin de temps pour se préparer à cet événement énorme. Qu'est-ce qui se passerait si le trou noir au milieu de notre galaxie se retrouvait tout à coup au milieu de notre système solaire ? C'est une question qu'on est également en droit de se poser. Le Soleil, il déteste ça. Uranus a clairement un problème. Je pense que ça dégage aux confins de l'univers, en fait. Tout est complètement éjecté et non aspiré. C'est bizarre. Moi, j'aurais plutôt eu tendance à penser que les choses se seraient faites aspirer. On va prendre la planète Terre. Et puis, en fait, tout simplement, ce qui va se passer, c'est qu'on va... On va la faire exploser, en fait. Allez, hop. Pouf ! Ça dégage. Et à la place, on va rajouter un petit soleil. Je trouve que c'est une bonne idée. Bonsoir ! Nouveau soleil. Est-ce qu'on va tout casser ou pas ? Est-ce que ça va avoir un effet sur... Bah déjà, c'est un effet sur le soleil. Oh putain, je crois... Il y a moyen qu'on crée une supernova. S'il y a collision entre les deux soleils, ça va partir en... Mars ? Vous avez vu Mars ? C'est tellement stylé comme simulation, comme logiciel, c'est abusé. Là, on est en jour par seconde. Donc, une seconde, un jour, c'est très très lent. Si on passe en année par seconde... Bon, ouais, ça dégage. C'est vraiment cool. Est-ce que vous voulez qu'on crée des supernovas ? Je prends donc un soleil et je le place en fait beaucoup trop près. Qu'est-ce qui se passerait dans notre monde si tout d'un coup, vous ouvriez les yeux et vous voyez par exemple le soleil et en fait, il y a un autre soleil absolument trop proche de ce dernier. Voilà ce qui se passerait. Supernova. Et là, c'est... Là, c'est game over par contre. C'est un spectacle magnifique. On ne pourrait pas voir parce qu'on serait instantanément mort en fait, je pense. Ouais, mon ordi va complètement cramer. Qu'est-ce qui se passerait si on mettait une Vénus à côté de la Terre ? Déjà, on va pouvoir se rendre compte de la différence de taille. Ajoutez... Jupiter ! Est-ce que vous vous rendiez compte de la différence de taille entre ces deux planètes ? J'adore ! J'adore jouer avec l'univers. C'est abusé ! Je me sens beaucoup trop puissant. Hop là, je sélectionne la planète Terre pour voir certaines infos. Et on va lancer la simu. Eh ben, c'est... On était à 15K km. Je vais passer instant à... Non, j'étais à 100K déjà en fait. Ici ? Si vous le voulez bien. Let's go. Est-ce qu'on va s'écraser complètement ? Oui. Coup dur pour la Terre. Si je mets une banane dans le soleil. Et la banane gravite autour du soleil. Température de surface de la banane moins 270 degrés. A priori, tout va bien pour cette banane. Elle a même glacé. C'est bizarre. Ok, voici une simulation de la Terre à 1000 degrés. Scénario encore plus grave, je pense. La Terre aurait une tête un peu différente. Si je la passe à 2200, tiens. Ah, c'est la folie là. Instantanément. Je mets la température de surface à 10K. Vas-y, let's go. Elle repasse à... Je sais pas pourquoi. Attends, je vais la maintenir à 10K. Ah ouais ! Mais c'est abusé. Non, elle se consomme en fait. Ça disparaît, ça dégage. Ce n'est plus qu'un nuage de gaz. Oh, ça veut dire qu'on essaie de créer un système solaire... Tiens, ouais, on peut essayer de faire ça. Je place un soleil. C'est la base de tout. On va quand même mettre la Terre et on va essayer de lui mettre sa Lune. Là, je suis à donc 141 868 297. Ouais, voilà, on va respecter les distances de sécurité entre les planètes. Ça m'a l'air pas trop mal, écoutez, pour l'instant. On va prendre une Lune aléatoire, tiens. Elle a l'air assez fat. La rotation a l'air stable. Pas trop chaotique. Houston, nous avons placé la Lune. Est-ce qu'on n'essaierait pas de mettre une Lune à la Lune ? Ça a l'air stable, hein ? Il y a une traînée derrière qui m'inquiète un peu. Je vais la mettre vraiment proche. Je pense que ça va partir en... Allez, peut-être qu'elle reste. Ce serait trop beau. Les gars, on a créé une Lune à la Lune. Ajoute une mini Lune à la Lune de la Lune. Ça... Non. On va mettre une planète, on va lui mettre des anneaux, tiens. Fufloak. On dirait un meuble Ikea. Et toi, on va te mettre des anneaux, Fufloak. Oh là là. Ah, ça commence à être magnifique, notre simulation, là. Géante gazeuse. Allez, hop. Aléatoire. On va mettre une géante gazeuse. Elle n'est pas dans la zone habitable. Ici. Pouf ! J'ai mis Proxima. On va mettre Kepler en zone habitable. Ça va être trop proche de la Terre, là. Je vais la mettre en zone non habitable. Paf ! On va mettre une exoplanète aléatoire. Allez, vas-y. Random. La fameuse Saturne. Et maintenant, je vous propose de rajouter un soleil là-dedans. Je veux le plus gros soleil. Ici même. Et merci, au revoir. Let's go. On met ça assez lent. Comme ça, on peut bien observer le phénomène. Le soleil est attiré. Et boum. C'est stylé, hein. On a fait Supernova. Il reste quelques petites planètes, mais qui n'existent... Qui sont complètement cramées, a priori. Et ça fait bim-bam-boum. Là, ça fait bien bim-bam-boum. On va lancer un petit astéroïde sur la Terre. Lancement. Qu'est-ce qui se passe si tout d'un coup, la Lune est attirée indéniablement sur la planète Terre ? Est-ce que celle-ci, au bout d'un certain temps, pourra se remettre de cet impact ? C'est la question qu'on est en droit de se poser. Et je suis très heureux aujourd'hui avec vous de faire ce test. Voici la Lune. Voici la planète Terre. Lancement imminent. Ah non. Je suis déçu. Je vais la mettre beaucoup plus proche, genre comme ça. Mais c'est abusé. Je veux que tu t'écrases, en fait. Moi, je veux instantanément qu'elle rentre en collision. C'est pas drôle. Écrase-toi. Bon là, a priori, c'est chaud. La température de surface de la Terre, après cette collision, a atteint les 255 degrés. Ce qui veut dire que, pour nous, humains, c'est chaud. Donc on va voir ce qui peut se passer sur la longueur. Est-ce que la planète va se remettre de cet énorme impact ? On dirait qu'il y a plus de glace. Ça crée une aire glaciaire. C'est intéressant. Là, clairement, la France est sous la neige. Est-ce que ça, ça va faire bugger le jeu ou pas ? Les comparaisons de planètes. C'est trop stylé. What ? Mais il y a tellement à découvrir, les gars, les filles, c'est fou. C'est beau, en vrai. Tu mets un trou noir là-dedans. Ça fait un strike. Grand défi. Créer une constellation basée sur le schéma de la forme de l'ADN et fait tout péter. Mais mec, t'imagines ? Saturn et ses lunes. Ça, ça peut être cool, ça. OK, Saturn a beaucoup de lunes. On en parle ou pas ? C'est trop stylé. OK, on va faire un truc. On va mettre la Terre à graviter là-dedans. Ou si, je retirerai Saturn, en fait. Allez, hop, ça dégage. Qu'est-ce qui se passe ? Elles sont toutes déviées. Elles n'ont plus de raison de graviter autour. Oh putain, ça fait une glyphe à moitié. Ça ne va pas trop vite. J'ai le temps de rajouter une étoile. Hop là. Est-ce qu'elles vont toutes être réattirées ? Eh oui. C'est la collision instantanée de toutes les lunes de Saturne. Même Titan qui était déjà parti loin. Maintenant, je vais tenter de... Je l'ai dit. Je l'ai dit, je le fais. On va rajouter la planète Terre là-dedans. Oh là là, je sens que ça va faire nimple. La planète Terre est envoyée, les amis. J'ai très peur qu'elle soit envoyée instantanément en direction. On voit l'ombre de la planète Terre, clairement, sur Saturne. Ça a l'air pas mal. Eh oui, ça fait dévier des lunes, par contre. Il y a moyen, ouais. Qu'est-ce qui se passerait, mesdames et messieurs, si deux trous noirs rentraient en collision l'un dans l'autre ? Ça va faire mal. Je vous le dis tout de suite. Je choisis donc Black Hole 10 million solar. Je le mets à 3 unités astronomiques. Et voilà, ils vont jouer la parade des trous noirs entre eux. Je vais en rajouter un, en plein milieu. Eh bah maintenant, ça y est, ils ont leur ligne... Est-ce qu'ils se seraient pas avalés l'un l'autre, en fait ? Incroyable. Ce truc est incroyable. Il faut qu'on en garde pour la suite. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à tester, beaucoup de choses à expérimenter, à apprendre ensemble même. J'espère que vous avez apprécié. On a pu voir tout ce qui se passerait. Si on faisait des petites bêtises dans l'univers. Clairement, à chaque fois, c'est cataclysmique. Merci à tous d'avoir suivi. Moi, je vous dis à très bientôt. À la prochaine. Car la science n'attend pas.